Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Quand avez-vous compris exactement que c'était lui l'assassin ? Par pure curiosité professionnelle bien sûr Lorsque j'ai réalisé que l'arme du crime lui appartenait Et au niveau du mobile, vous avez quelque chose ? Je sais que Don voulait annuler le combat parce que Yael avait fait quelque chose Mais je ne sais toujours pas quoi Bon, eh bien, j'espère que Yael pourra nous en dire plus Pensez-vous pouvoir me laisser lui poser quelques questions lorsqu'il se réveillera ? Je sais que vous le ferez, avec ou sans ma permission Alors je préfère ne pas me sentir trahi Mais en échange, passez me voir au poste à l'occasion Votre enquête pourrait vraiment être utile à mes hommes Qui, maintenant que j'y pense, attendent de moi que j'aille interroger Marie Pernel Bon sang, il a fallu s'y mettre à plusieurs pour parvenir à lui faire lâcher Yael Elle a pas mal morflé ces derniers jours Soyez sympa avec elle Bien sûr, nous sommes plus que de simples justiciers Quant à vous, allez donc vous reposer Vous m'avez l'air d'en avoir sacrément besoin Je ne vous promets rien Qu'une infirmière jette un oeil à votre visage Vous avez l'air d'un détective à la fin d'un film noir Je crains que ce film soit loin d'être terminé Pour votre bien, j'espère que vous vous trompez Je vous laisse aux commandes, officier Euh, ok Je vous ferai relever dans six heures, compris ? Docteur Oh, détective, félicitations Vous vous êtes bien débrouillé face à ce genot Tout le monde n'en aurait pas été capable Euh, bon, si vous voulez bien m'excuser Vous trouvez vraiment que j'ai l'air de m'être bien débrouillé ? Dans notre société, nous avons instinctivement tendance à nous méfier des reptiles Mais ce n'est pas le vrai problème Le vrai problème, c'est que nous croyons dur comme fer Qu'il existe une explication logique à ce manque de confiance Qu'il est naturel et bien fondé Comment Vaillé ? Est-il réveillé ? Oh oui ! Allez donc le voir avant qu'il ne s'endorme à nouveau Enfin, évitez tout de même de trop le fatiguer avec vos questions Sera-t-il en état de se battre dans deux semaines ? Euh, il est trop tôt pour le dire Il a quand même fait un infarctus Partez ! Je ne veux pas vous voir Le docteur a dit que je devais dormir Il est rare d'avoir l'occasion d'interroger un suspect et en baisser la garde D'autant plus dans un endroit aussi calme que celui-ci C'est carrément un luxe de pouvoir étudier son langage corporel sans la moindre interférence extérieure Il me regarde droit dans les yeux S'il n'était pas en mesure de soutenir mon regard, je pourrais croire qu'il me ment Mais ce n'est pas le cas Son rythme cardiaque augmente Cela pourrait signifier qu'il ment ou tout simplement que la rage est en train de monter en lui Il serre le poing Un signe de colère contenu Poings serrés, rythme cardiaque élevé, regards fixes La rage qu'il éprouve à mon encontre est authentique Je suis désolé que vous ne souhaitiez pas me boire mais... Vous allez devoir faire avec Pour le moment Bah, avec ce qu'on m'a refilé de toute façon je ne vais pas tarder à renfler Ok, alors je vais aller droit au but Pourquoi avez-vous tué Joe, Don ? Quoi ? Vous essayez de m'embrouiller ? Il s'est pendu, Joe Don était trop petit pour avoir pu se pendre avec cette corde Mais alors ? C'est vrai ? Il a été assassiné ? Est-il en train de mentir ? Ou bien est-ce la colère qui fait augmenter son rythme cardiaque ? Ses pupilles sont dilatées L'aurais-je surpris ? Cherche-t-il à contenir sa colère ? Je sais que l'arme du crime vous appartient Quoi ? La corde ? Je piche pas là De quelle arme est-ce que vous parlez ? Arrêtez votre petit jeu L'extenseur de pectoraux Un extenseur ? J'ai jamais utilisé ces machins Très bien Admettons un instant que... Je vous crois L'assassin a tué Don avec un extenseur de pectoraux Puis a maquillé la scène pour faire croire à un suicide Mais il a aussi laissé suffisamment d'indices Pour s'assurer que l'on retrouve la véritable arme du crime Puis il a placé la boîte de l'extenseur de pectoraux dans votre casier pour vous incriminer Qui serait suffisamment retort pour planifier tout cela ? Et quel pourrait être son mobile ? Je... Je sais pas Desmond Noliri pourrait être assez tordu pour avoir monté un coup pareil Avaient-ils une raison d'en vouloir à Don ? Je sais pas trop s'ils se connaissaient Pas en personne en tout cas Il y a un mois environ Joe a viré un gars d'O'Liri du gymnase Il était venu pour essayer de fourguer une carte de visite à... Jake Posture B Ouais Voilà Jake vous en a parlé ? On peut dire ça, oui Que pensez-vous de Frank Cassidy ? Aurait-il pu avoir un mobile ? Peut-être Il y a quelques semaines Joe m'a emmené à une réunion du syndicat des managers de boxe Qui est dirigé par Cassidy Ouais Cassidy était obsédé par l'idée de faire interdire toute participation à des combats de championnat aux boxeurs sans managers Voir aux boxeurs sans managers syndiqués Tout le monde semblait d'accord avec lui Jusqu'à ce que Joe prenne la parole Il a dit que ça risquait de nous rabaisser au niveau de la pègre Que Cassidy avait fondé le syndicat uniquement pour se faire de l'argent en monopolisant ce sport Du coup, les autres se sont mis à réfléchir Et la proposition de Cassidy a été rejetée Pauvre Cassidy C'était peut-être... Qu'est-ce que je raconte ? Jake n'aurait jamais été capable de m'anigancer pareil Bon, on oublie Et si c'est vrai, Sonia donne ? Sonia ? J'en doute Elle est bizarre, mais c'est sa fille J'ai déjà vu Pierre, vous pouvez me croire Black Sad Je crois que je vous dois... Vous savez Mon père a disparu quand j'avais 6 ans Juste après avoir emporté un combat Nous n'avons plus jamais eu de nouvelles de lui Vous savez ce que ça peut faire à un gamin ? Allez savoir ce que je serais devenu si Joden n'était pas entré dans ma vie Même quand je me suis égaré Que je l'ai menacé avec un flingue quelques années plus tard Il m'a repris sous son aile Et il a réussi à me remettre sur les rails Et maintenant qu'il n'est plus là Vous risquez votre vie pour retrouver son meurtrier Merci 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 Po Le nombre de mes go est inversement proportionnel au nombre de mes heures de sommeil Et merde C'est normal ce mouvement d'œil ? C'est normal ce mouvement d'œil ? Sous-titrage ST' 501 C'est pas mal ce mouvement d'œil ? Les gestes de la main en disent long sur les émotions des gens. Il a l'air fébrile. Devrais-je en parler à quelqu'un ? Vous voyez, il n'a absolument pas de fièvre. Il doit faire un cauchemar. Vous êtes sûr ? Vous ne feriez pas des cauchemars, vous, après ce qu'il a vécu hier ? Moi, je sais que j'aurais du mal à dormir. Moi aussi, je fais des cauchemars, mais ça ne date pas d'hier. Le pauvre. Je vais vous dire ce que c'est, mon cauchemar à moi. C'est cette sorcière avec qui je travaille. Encore heureux qu'elle soit affectée en chirurgie traumatique à midi et demi. Moi, j'aurais préféré que ce soit encore plus tôt. Enfin bon. Merci de m'avoir prévenu. Et puis de nous l'avoir amené aussi. Je suis si excitée de me retrouver impliquée dans une affaire criminelle. Ce n'était peut-être pas important, mais... Il fallait que je consulte son dossier médical. C'est bon. Je dois jeter un coup d'œil à son dossier médical. ... ... ... ... Jerry Eiffel, ça fait un bail ? Blacksad ! Je voulais pas vous réveiller. Comment va le gamin ? Il dort. J'espère qu'il arrivera à récupérer pour le match. J'ai déjà pris des billets, moi. Même si, soit dit en passant, il n'a pas la moindre chance. Ça devrait tout de même être un beau combat. Pas comme avec vous. Bon Dieu, qu'est-ce que je m'ennuie. Ça s'annonce si mal que ça pour Yael face à Stone ? Bah, le gamin a du talent, je dis pas le contraire. Mais Stone... Ah, c'est Stone, quoi. Je serais prêt à miser la moitié de ma paye là-dessus. Mais bon, Davis, c'est pas pour moi. Vous dites avoir un chouette boulot, mais vous vous ennuyez à mourir. Oh, ouais, c'était façon de parler. Moi, je l'aime bien, mon boulot. Alors, est-ce qu'il est ennuyeux ? Oui. Mais il y aura toujours un gros combat, ou un match de foot pour me changer les idées. À la télé. Dans mon sofa. Je suis à court de cigarettes, je peux vous en piquer une ? Je ne fume pas, je ne bois pas, Lévis, c'est pas pour moi. Fumer, ça pue, et l'alcool, ça monte tout droit à la tête. Et puis les femmes, elles sont juste méchantes. Enfin, sauf la mienne. Vous êtes vraiment sûr de vous ? Vous n'avez pas le moindre petit vice ? Eh non ! Et puis, soit dit en passant, quand quelqu'un s'abandonne à un vice, c'est parce qu'il lui manque quelque chose. Parce qu'il y a un truc qui cloche dans sa vie. J'ai une chouette femme, un chouette boulot, une chouette maison, une chouette télé, et un chouette hobby, le sport. Enfin, surtout en gardé, de quoi d'autre pourrais-je avoir besoin ? L'Axad ? Lévis ? C'est pour les rats, hein ? Ah bon Dieu, qu'est-ce que je m'ennuie ! Bon, allez, je retourne. Salut ! Enfin réveillé, mon joli ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Je vais vous prendre un paquet de Morlaise, s'il vous plaît. Chérie, un paquet de Morlaise pour Monsieur Beaugosse. Les médecins ont effectué pas mal de tests sur Bobby Yale hier soir, après son admission. Les résultats sont arrivés ? Ah, non, je crois pas, mon joli. Tant qu'elle sera là, je ne pourrai pas consulter le dossier médical de Yale. Sous-titrage ST' 501 Apparemment, l'infirmière Biche sera l'assistante du docteur Talbot au cours de l'opération chirurgicale de 12h30. Dans 4 heures. Cette opération ne pourrait-elle pas avoir lieu un peu plus tôt ? ... 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 Je t'en foutrais moi ! Tens Jim, Jake Ostiombé à l'appareil. Jake, c'est Blacksad. Je voulais te demander... J'ai du boulot, John, je te rappelle plus tard. On a... Ponte sur cerine ! Ok, comment vous dire ça ? Il me faudrait... Mais... Seulement si vous devinez pourquoi je vous le donne. Vous avez envie de m'aider dans le cadre d'une enquête criminelle ? Quelle sagacité ! Mais promettez-moi de faire très vite, si l'autre sorcière revient. Euh... Qu'est-ce que ça raconte, là ? Ah, bah ça avec le docteur. Au-dessus, c'est mon écriture à moi. Alors voyons. Extrasystole et déshydratation provoquée par une crise de panique. Extra quoi ? De l'arythmie, quoi. Des battements de cœur irréguliers. Et ça, là ? C'est une bonne chose que monsieur Yael soit tombé sur le docteur Ferguson. Autrement, il y aurait eu de quoi s'inquiéter. Non, mademoiselle. C'est hors de question. Vous ne savez visiblement pas qui je suis, c'est ça ? Mademoiselle, j'ai reçu des ordres. Et ces ordres... Ah, mademoiselle Dunn. Hein ? Dites-le lui, Blacksad. Il était eu comme une mule. Eh bien... Voyez-vous, Highfield... C'est mon assistante, Jerry. Une assistante ? Comment ça ? Eh bien... Pour mon enquête. Soit dit en passant et sans vouloir vous enforcer, mademoiselle. Ne seriez-vous pas en train de pousser ce truc de féminisme un peu trop loin ? Bon, bah... Allez-y. J'imagine que c'est son boulot, après tout. Votre assistante ? Vous trouvez vraiment que je pourrais faire une bonne détective ? Moué, vous êtes intelligente et courageuse. Deux de nos principales qualités. Oh là ! Je crois bien que c'est la première fois que vous me dites quelque chose de gentil. Bref, vous avez fait votre travail. Je vous enverrai un chèque dès le lendemain du combat. Vous pouvez partir, maintenant. Pourquoi êtes-vous venu ? Que faites-vous ici ? Pourriez-vous, s'il vous plaît, m'expliquer ce que vous faites ici ? Oh non. Elle va faire une grosse connerie. Sonia, non ! Il a tué mon père. Vous l'avez dit vous-même. Non, je vous ai dit que je n'en étais pas sûr. Il a failli vous tuer dans l'appartement de cette traînée. Comment pourrait-il ne pas être coupable ? Votre père a tout sacrifié pour pouvoir vous payer des études. Si vous faites ça, vous détruirez l'avenir que votre père souhaitait tant vous offrir. La ferme. Rien de tout cela n'a d'importance. Comment pourrait-il ne pas être coupable ? N'essayez pas de faire justice vous-même. Croyez-moi, cela vous entrerait jusqu'à la fin de vos jours. Si vous ne vous êtes pas sûr. Chut. 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 Mon clé, Tim ? Ma puce. Je suis revenu de Los Angeles aussi vite que j'ai pu. Je t'avais dit au téléphone que c'était pas la peine. Allô, allô, ma chérie. Tu ne me présentes pas ton ami ? Non, c'est John Blacksad, le détective qui a retrouvé Bobby. Oh, c'est donc strictement professionnel. Je croyais que tu avais une bonne nouvelle à annoncer à ton oncle. Arrête tes bêtises. Mais bêtises. Non mais regarde-toi, intelligente, cultivée, d'une beauté à faire pâlir la plus belle des étoiles. Il n'y a pas un seul homme dans cette ville qui ne voudrait pas être à tes pieds. Arrête. Oh, nous ferions mieux de le laisser se reposer. Je vois. Mais admettons que tes doutes soient justifiés et que Bobby Yel soit innocent. Vers qui devrions-nous tourner notre attention à présent ? Non. Ton père a refusé mon argent. Mais il m'a fait promettre une chose. Au cas où il lui arriverait quelque chose, ce serait à moi de prendre soin de toi. Mais je peux... Je sais que tu es parfaitement capable de gérer toute seule ce gymnase. Mais nous ne savons même pas si Yel sera en mesure d'affronter Stone. Et puis, il semble clair que quelqu'un est fermement résolu à empêcher ce combat. De plus, il faudra bien que quelqu'un paye les honoraires de M. Blacksad pour qu'il découvre le fin mot de cette histoire. Ah, s'il vous plaît. Essayez de la raisonner. C'est votre vie. Vous avez beau aimer votre oncle, c'est à vous de décider si vous voulez ou non de son aide. Blacksad. Moi qui commence, c'est tout juste à vous apprécier. Très bien. Merci, tonton. Merci beaucoup. Allez, on arrête de pleurer. Tu as déjà suffisamment ruiné ton maquillage. Va te refaire une beauté. Je t'offre le petit déjeuner. Oh, attends, mon sac. Je m'en occupe. Il doit être... Blacksad, un instant. Je crois qu'elle aurait besoin de rester un peu seule. Tout comme vous et moi. Écoutez-moi bien. Quoi qu'il en coûte, vous allez retrouver l'assassin de Joe. Quoi qu'il en coûte. S'il devient nécessaire de vous salir les mains, n'ayez crainte, je m'occuperai du nettoyage. Ça marche ? Je ne suis pas un justicier. Bon, faites comme vous voulez. Tant que le ballon franchit la ligne de but. Non, ne me dis pas que tu as commencé avec tes histoires de bras d'acier. Mais oui, team bras d'acier Thorpe, le quarterback des Milestones. Comment je ne vous ai pas reconnu plus tôt ? C'est vrai que d'habitude, les gens me reconnaissent plus vite que ça. Blacksad, un petit déjeuner, ça vous dit ? J'aurais adoré, mais je dois aller demander un service à quelqu'un.